L'idée du film, c'est à partir d'un bouquin qui parle de la psychobox. On en a discuté avec une boxeuse qui est jouée par Aïssa Maïga dans le film. Ils interviennent dans des centres éducatifs fermés, des lieux comme on voit dans le film pour aider les jeunes à parler et à évacuer la violence. C'est un film qui traite à la fois de l'univers des centres éducatifs fermés, qui est méconnu du grand public. Quand Julien m'a parlé de ce projet, tout de suite ça m'a parlé dans la mesure où moi je travaille également dans les milieux socio-éducatifs. Par la suite, au fur et à mesure du temps, on a contacté des gens qui bossaient dans les milieux des CEF, on a contacté une personne qui est l'inventeur de la psychobox. La psychobox qui est exploitée dans le film et qui est mise en avant, qui traite des comportements violents de certains jeunes pour essayer de déceler le point de départ de leur violence intérieure. Cela nous a permis de mettre plus d'images sur ce qu'on voulait. Après l'écriture s'est faite et au fur et à mesure j'ai découvert quelque chose de vraiment génial, de vraiment intéressant, qui je pensais en tout cas pouvait parler au grand public. D'où la raison pour laquelle on a abouti sur ce long métrage. C'est un film où il y a beaucoup de jeunes, c'est leur premier film pour beaucoup d'entre eux et donc c'est beaucoup de boulot, beaucoup de plaisir et j'espère qu'il vous plaira. J'ai vraiment adoré le film, pour l'instant c'est la base, j'ai vraiment adoré le film, ça faisait vraiment du bien de voir des acteurs qu'on n'a pas vus ailleurs. Ce n'est pas une équipe de films, c'est comme une famille pour moi. En plus moi c'est pour la première fois que je tourne un long métrage, ça veut dire voilà on est presque tous des acteurs amateurs on va dire ça comme ça. Pour nous les acteurs au début c'était quelque chose d'innovant la plupart du temps, la plupart des acteurs ils n'avaient jamais tourné, on avait fait des répétitions pendant plus de 4 mois et après on s'est approprié un cercle d'amis et à la fin ça a fini avec une famille et le tournage s'est très très bien passé. Très très bonne expérience avec des comédiens talentueux, hyper lourds comme celui-là. C'est mon frère, c'est mon frère. Je suis très content d'avoir participé à ce film parce que c'est enrichissant et comme je l'ai dit des comédiens hyper talentueux comme lui-là. Vous allez en entendre parler comme Darrel, comme qui encore ? Viens Yussouf, viens ! Yussouf, comme Yussouf là ! Viens, viens ! Viens vite, viens vite ! Yussouf ! Yussouf ! Yussouf ! Voilà, quelqu'un de... Vous allez en entendre parler, voilà, je suis très content. MHD et Darren Muslet, c'est incroyable. MHD, je connaissais. Darren Muslet, je ne connaissais pas. Et c'est vraiment une révélation pour moi. C'est ce que je disais en plus au réalisateur talent, je trouve qu'il est juste incroyable. Tous les acteurs, vraiment tous, ils ont vraiment réussi à nous transporter dans l'histoire. On dirait vraiment que c'est eux quoi, tu vois. C'est un film qui, je pense, a le mérite de poser des réflexions, enfin de poser des cadres de réflexion et de s'interroger sur justement l'avenir des jeunes qui sont touchés par des problèmes liés à la délinquance, voilà, notamment. En fait, ce film-là, c'est un outil. C'est un outil, voilà, des éducateurs et ensuite les jeunes. Il faut savoir qu'en tant que co-scénariste, toutes les actions du film, pratiquement dans le CEF, émanent de choses que j'ai vécues, personnellement et professionnellement parlant. Qu'est-ce que les gens doivent retenir ? Il y a beaucoup de messages qui sont passés dans le film, donc après, tout dépend de comment les gens perçoivent les choses. Mais ça serait déjà par rapport à ce qui se passe entre nous, les jeunes, et aussi les violences conjugales et tout ce qui s'en suit. Vraiment, c'est un bon film et je vous invite à aller le voir. Vraiment, sur le message du film, c'est qu'il faut éviter de porter des jugements sur les jeunes. Il faut essayer de comprendre la violence, d'où elle vient et essayer de trouver des solutions pour la gérer. Le film s'appelle Mon Frère et j'ai juste un truc à dire, c'est pas mon frère, pour moi, c'est mes frères. On était tous ensemble. C'est ma soeur. Tu connais ma soeur ? Mais il y a mon frère aussi. Et il y a mon oncle. Et t'as vu, quand tu dis salam alaikum à tout le monde, ça fait salam mon frère, ma soeur, ma tante, mon cousin. Et le 31, il faut aller voir mon frère, d'accord ? Non, mon frère. Le 31 juillet. Et le 31 juillet. Et là, Moussa, Moussa. Arrête. N'agadef, bogoro, maifre, magerifre. Allez, Ani, anjwaarob. Agaribola, wazada. Attends, un message, regarde. Mais reste là, reste là. Et regarde. Black, non, black, non, black, non. Voilà le message. 98, mon sang. Sous-titrage ST' 501